C'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, tu as utilisé plusieurs fois le terme spirale négative vendredi dernier après la dépelle face à Montmarsan, en assistant également sur le travail effectué, la volonté de bosser dur. On peut en sortir par le travail sur le terrain uniquement de cette spirale négative ou tu n'as pas peur que ça engrange du doute ? Si, si, tu as entièrement raison. Si tu permets, je vais commencer la conférence de presse d'abord par dire que sur un acte de jeu des loyales, Gauthier Gibouin s'est doublement fracturé la mâchoire. Je pense que ça n'a pas été vu aux images et on va dire que je suis encore une pleureuse, mais ça me va bien. J'aime bien ce terme-là. Il se fait opérer cet après-midi, donc lui souhaitait un bon courage pour l'opération de cet après-midi, puisque ça fait 4 jours qu'il ne peut pas manger. Et qu'il est tenu avec un oeuf de papillon au-dessus du visage et une minerve qui lui tient la mâchoire, parce qu'elle est tombée, elle est fracturée des deux côtés et qu'elle tombe. Donc voilà, je souhaitais bon courage pour l'opération de cet après-midi. En profiter aussi de souhaiter bon courage à Max, la forgue qui se fait opérer des croisés, vendredi, lui, à son tour. Donc voilà, la spirale négative, elle est dans ce sens-là aussi. On est beaucoup de blessés et puis mon retard aujourd'hui m'en excusait, parce que Samizware s'est blessé en mêlée sur une entrée en mêlée ce matin et qui a engendré 30 minutes de retard de l'entraînement collectif. Et donc voilà, on va dire qu'en effet les machins, mais c'est des factuels aujourd'hui, on est encore à 15 blessés et c'est chiant. Pour répondre à ta question, oui c'est une spirale négative, je suis obligé de l'employer ce terme, à partir du moment où tu ne gagnes pas, il faut être assez logique dans la façon de voir les choses, c'est négatif. Comment s'en sortir par le travail ? Tu as entièrement raison. Est-ce que c'est parce qu'on va redoubler de boulot qu'il va réussir ? Je n'en suis pas convaincu non plus. C'est pour ça que finalement, dimanche, j'ai laissé les joueurs off pour qu'ils se régénèrent mentalement. Et parce que je ne suis pas convaincu qu'une journée de plus au boulot, parce que j'avoue et que je fais remarquer ouvertement que ces joueurs-là travaillent dur et ne lâchent rien. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus les épuiser, puisque c'est toujours les mêmes joueurs qui s'entraînent. Et on peut venir aussi à un certain épuisement physique comme mental. Donc il faut qu'on arrive à trouver le bon tempo. Alex, pourtant, quand on vient à l'entraînement, quand on voit les joueurs, quand on voit vous le staff, on a une bonne humeur, une ambiance, ils sont chaleureux, ils chahutent entre eux, etc. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est toujours le top, c'est toujours le 100%. Comme Eric aimait bien les stats, du coup, hier matin, et puisque moi aussi je suis un fanatique de statistiques, il faut le dire, j'aime bien les choses factuelles. Hier, on s'est forcé de présenter de la première à la sixième journée aux joueurs sur notre classement aujourd'hui. On est la septième défense, on est la dixième attaque, on est la huitième équipe la plus disciplinée, on est la huitième équipe sur nos touches, on est l'équipe qui faisait le moindre deux flottes, mais depuis ce week-end, on a fait 16, donc on est passé quinzième à la place de 16. On est une équipe qui est quatorzième, l'équipe qui franchit. On est quatrième en termes d'occupation, et on est septième en termes de possession. Non, dixième, pardon, en termes de possession. Donc, quand tu regardes notre place quinzième, mais que tu te dis, c'est sept là, c'est huit là, c'est neuf là, c'est dix là, finalement, à part un critère où on est quinzième, c'est celui des franchissements, tout le reste, on est dans les standards du milieu de tableau de la Prod2, là où je pense logiquement qu'on devrait se situer. Et alors là, justement, avec toutes ces stats, tu arrives à savoir où vous pêchez, finalement ? Alors, tu vois, je répète depuis longtemps que nos gros porteurs nous manquent, parce qu'aujourd'hui, il y a deux facteurs. Il y a le facteur qu'aujourd'hui, on manque de puissance, et je le dis depuis quelques semaines, quand tu as Masi Baka, Yann Kitwanga, Sikelin Abou, qui sont des profilages uber-texiers, qui sont des profilages qui te cassent la gueule des mecs et qui franchissent, aujourd'hui, il te manque. Et donc, tu te rends compte que tu arrives à tenir le ballon, à faire des séquences, mais puisque tu ne joues pas dans le dos de la défense, du coup, tu es en difficulté. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, on va dire là aussi que je suis une pleureuse, mais comme je vous dis, je m'encare. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les rebonds ne sont pas chez nous. Mathis Gratien, je suis désolé, il bat au ballon, il fait le boulot, alors on met la pression en l'air, il volaille le ballon, ils tombent dans les bras de Montoy, Montauban, les deux rebonds. Alors, je me dis qu'il y a des choses qui nous appartiennent à nous, sur lesquelles on doit travailler, et bien évidemment qu'on le fait. La défense, on est descendu entre deux matchs, on est descendu de la quatrième place à la septième place, donc on doit faire un effort de plus sur ça, et ça, c'est certain. Donc, on a accès à l'entraînement de ce matin, pour essayer de rattraper ce retard qu'on avait engagé positivement au début, mais aujourd'hui, il s'avère, si on prend la chose factuelle, que la pièce, elle ne tombe pas du bon côté. Donc, pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, et ça me fait plaisir que tu redises ça, Didier, parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on ne porte pas un sac à dos quand on est en entraînement, que ce soit le staff et les joueurs, et ça reste finalement le plus important pour qu'on arrive à déclencher une sphérale positive, et arrêter de se poser trop de questions. Donc, la bonne humeur fait partie de ce que mes mots-clés que tu aimes répéter depuis le début, le socle, l'état d'esprit, mais la bonne humeur aussi, le bien vivre ensemble, c'est des choses sur lesquelles je souhaite qu'on s'appuie. Et aujourd'hui, voilà, c'est vrai que quand tu regardes les stats, franchement, c'est frustrant, parce que tu te dis que tu es dans la moyenne de la pro des deux, je n'ai pas la prétention de nous dire qu'on doit se situer en haut, pas du tout, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui prétendre ça. Se situer mieux qu'on se connaît aujourd'hui, je pense qu'il y a toutes les stats qui le montrent. Donc, à nous d'essayer de bousculer un petit peu ce destin-là, et d'arrêter qu'on blesse des mecs, quoi. Aujourd'hui, ce week-end dernier, tu pètes Nass, tu pètes Gauthier, il y a Marvin Estromo qui se blesse aussi, donc tu rentres les deux mondialistes, Ben Boutica et Matt Buckboom, et tu en blesse trois. Et Nicolas Martins. Oui, les deux mondialistes, Matt Buckboom et Ben qui revient de blessure, et tu en bêtes trois après le match. Puis trois après le match, et ce matin, ça mise au air. Donc, de quatre que tu rentres, tu en repères quatre, en l'espace de quatre jours, et on n'a pas fait une semaine très intense, on s'entraînait hier la journée, on a fait deux journées ce matin, et c'est souvent d'entrer en mêlée, donc franchement, on n'a pas de chat. Combien il y a de pénalités conseillées ? J'avais vu six. Six, exactement. Sur les deux dernières matchs ? Oui, exactement, depuis que Laurent est revenu. Sur la discipline, c'est très propre. On était douzième avant que Laurent arrive, on est passé huitième depuis que Laurent est revenu. Donc vous êtes mieux sur la discipline, on vous a vu sur la défense de ballon porté, c'était pas mal. C'était très très bien, j'ai félicité les Rhinos, les Rhinos, 5 de devant, parce qu'ils ont fait un gros boulot de défense de ballon porté, parce qu'ils ont insisté sur des pénales de touche, et franchement, défendre des ballon porté, comme ils ont fait, c'est juste admirable, je l'aurais dit. Même si je ne suis pas content sur la défense de piquingo à l'inverse, je suis content de la défense des ballon porté. Donc il y a vraiment des éléments positifs aussi ? Oui, bien sûr, après, tu sais, il y a deux choses. Il y a la façon de voir le truc, en disant, on a perdu, oui, on a perdu, c'est vrai, et ce matin, je suis allé boire un café avec le back-office, donc je lui ai dit, vous ne voulez pas me servir un café parce qu'on est nul, et ils ont répondu ouvertement, non, vous n'êtes pas nul, on perd, non, on n'est pas nul. Donc déjà, ça me fait plaisir qu'on dise qu'on n'est pas nul, ce mot nul me gêne. Donc c'est vrai qu'il faut regarder à ce moment-là le verre à moitié plein, se dire que toutes ces stats-là doivent être encourageantes. Et hier, finalement, je le fais rarement, mais je l'ai présenté aux joueurs, en disant, mais les mecs, regardez juste, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Opta. C'est un logiciel qui découpe toute la Pro D2, donc c'est factuel, c'est des stats de Opta, et donc on s'en sert. Et donc du coup, tu te dis, putain, mais merde, le rebond, la pièce va tomber du bon côté un jour. Donc voilà, il faut la provoquer. Après, Adry, je pense que donnera son avis, mais il est pareil, il est d'accord pour dire, il a dit à la Réunion Leader cette semaine, il faut qu'on soit plus juste sur le petit détail. On était trop tolérant sur le duel défensif, ce qui faisait notre force en début de saison. Donc il faut qu'on remette de l'ordre sur ça. Et aujourd'hui, Colomier, qui est une des équipes qui possède le plus le ballon et qui occupe le grand adverse, et qui tienne les séquences très longues, il va falloir qu'on soit présent sur ça. Tu dis souvent qu'il y a deux championnats, un premier championnat et puis le championnat que vous jouez. On a vu que Monde-Marsan, c'était le championnat du haut. Est-ce que Colomier, tu fais bien le championnat du haut ? Après, Colomier, dans l'histoire du club, oui, c'est le championnat du haut. Colomier, dans la façon de tenir le ballon, d'avoir des séquences longues, avoir un état d'esprit irréprochable, oui, c'est le championnat du haut. Aujourd'hui, factuellement, ils sont comme nous, ils ont envie de jouer, mais ils ont des doutes. Et du coup, le doute installe le doute. Et la situation comptable, elle est à deux points de nous. Donc, voilà, ça, c'est qu'aujourd'hui, comptablement, ça reste notre championnat, puisqu'il se situe au-dessus de nous. Après, ils sont invités à la maison, depuis le début de la saison, ils n'ont joué que trois fois chez eux. Vous, vous avez quand même cette capacité, depuis le début de la saison, à aller chercher quelque chose à l'extérieur aussi. C'est quelque chose auquel il faut s'attacher avant ce déplacement ? Oui, après, ils ont fait un match nul contre Aix, me semble-t-il. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a cet état d'esprit, et c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on arrive à voyager. Jusqu'à la semaine dernière, on avait pris des points tout le temps, d'ailleurs. Et la première fois qu'on ne prend pas de points, ça nous fait mal à la tête, puisque c'est encore plus à la maison. Ils ont reçu trois fois, nous quatre. On sera 4-4 après le match. Moi, j'ai confiance dans ce qu'on fait au quotidien, le retour des joueurs, parce qu'il faut quand même s'appuyer sur les joueurs pour savoir si on est dans le vrai et comment ils le ressentent. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on vit bien ensemble, on travaille dur, les mecs bossent bien. Le projet, il y a une adhésion à ce qu'on met en place, et c'est hyper important. Ensuite, l'appropriation, elle prend plus de temps. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la transition se fait plus longuement que prévu. C'est encore plus compliqué avec la moitié des joueurs qui mentent. Oui, mais j'en suis d'accord avec toi, et ça me fait plaisir que tu le relèves, puisque c'est quelque chose qui est factuel. Et voilà, on est dans le dur. Donc, on va faire le dorant, continuer à travailler et s'accrocher. On va finir sur une note plus légère. Alexandre, tu as été interviewé dans l'équipe lundi, sur Christian Arby, je t'ai vu à C'est à vous hier soir sur la 5. Tu veux devenir journaliste par hasard ? Et alors, je me dis que le temps que tu n'as pas invité à ton émission, je ne sais pas ce que c'est, la charente libre. Mais non, non, tu sais, ça a été simple. Aujourd'hui, pendant mon ancien métier, mon téléphone a sonné. Et plus que ça, puisque M6 aussi a appelé, puisque le monde a appelé, le Parisien, mais je n'ai pas voulu non plus passer mon temps, j'avais deux choses à faire. J'ai répondu à deux demandes, parce que c'était pendant le match pour l'équipe, et c'était hier soir, après l'entraînement, pour M35. Mais pour le reste du temps, ce que j'ai voulu juste dire, c'est que même si parfois je suis en colère après les décisions des arbitres en Pro D2, en Top 14, bref, je l'ai dit à l'interview d'après-match, si j'ai des trucs à dire, je le dirai en direct avec les gars, je ferai remonter les informations, j'ai essayé de respecter un protocole sur les ans, c'est 30 minutes après la fin du match, ça, je ne savais pas. Mais en tout cas, je leur dirai dans leur vestiaire ou entre quatre yeux, parce que ça appartient, mais par contre, je ne vais pas chier dans la soupe dans laquelle j'ai mangé pendant trop d'années, et je me refuse de le faire. Autant je peux le faire en privé, autant ouvertement. Ce que je trouve dommageable, c'est que je connais les hommes, qu'ils soient ben au kiff, qu'on parle de la performance, chacun est libre d'en penser ce qu'il a envie. Ensuite, quand je vois que les mecs tombent sur aussi sur Mathieu Reynal après le match d'Angleterre-Fidji, parce qu'aujourd'hui, tout le monde voulait voir les Fidjiens passer en demi, est-ce que ça va passer en demi parce que ça doit être aidé par l'arbitrage ? Je ne pense pas, je n'ai pas le sentiment que Mathieu a fait une mauvaise performance, au contraire, je pense qu'il a bien arbitré le match. Et d'ailleurs, je le lui ai dit hier, parce qu'on s'y est au téléphone tous les deux, et je lui ai dit qu'on peut discuter de la dernière action de Farel. Au-delà de ça, je ne veux pas d'où je viens, mais c'est hyper important de ne jamais oublier tout de suite. Justement, pour parler de rugby, à la fois au SA15 et au niveau de ce qu'on a vu, quels seraient pour toi les chantiers importants pour donner plus de visibilité à notre sport que l'on aime et qui, de temps en temps, les spectateurs ou spectatrices ont du mal à comprendre ce qui se passe ? Déjà, si je me rappelle bien, une année, quand j'arrêtais l'arbitré, j'avais fait le change du capitaine de Baptiste Serein sur un Clermont-Toulon, où Baptiste me dit « Mais va à Maïna, je suis sûr qu'il fait un avant-volontaire. » Et je l'écoute. Je me suis fait reprocher après par les instances, même par les commentateurs, mais sur le coup, je pense qu'il est dans le vrai en disant « Putain, mais je n'ai pas vu ici, je vais l'écouter. » Ce que je reproche juste là, par exemple, c'est la double fracture de la mâchoire de Gauthier-Gibouin et que Adrie Beau va voir l'arbitre, il lui dit « Non, mais il y a quelque chose et tout. » Et de la manière dont il lui répond, je trouve ça dommage. Et je pense que là, ça aidera tout le monde. À partir du moment où les ralentis passent sur les écrans géants, qu'il y a quand même un acte de jeu de Gauthier avéré, puisqu'il ne se pète pas la mâchoire en tombant tout seul sur le parterre. Et d'ailleurs, hier, j'ai été courtois, parce que j'ai appelé Patrick Millet, on a échangé à ce sujet. Le joueur s'est excusé auprès de Gauthier et la décision du club, ça a été de ne pas citer le joueur de Mont-de-Marsan. Quand tu perds sur le terrain, il faut être juste loyal. On a perdu 10 points. Tu fermes ton beignet, tu te remets au boulot. Mais par contre, tu fais juste part à l'équipe adverse que tu as été très loyal avec eux et tu leur fais dire qu'on a perdu sur le terrain. Donc, tu t'es, tu te remets au boulot. Mais par contre, eux, il faut juste qu'ils aient conscience qu'on a quand même été très loyal, nous aussi. Donc, nous les échanges. Et par rapport à ta question, je pense que cette façon aussi de pouvoir écouter les capitaines parfois, ça ne ferait pas de mal à tout le monde. Parce que le grand public, quand ils ont sa télé ou les 5 000 personnes qui étaient au stade l'ont vu sur les grands géants, le coup d'épaule et que ça reste non vu et qu'on reste obtus en disant non, non, je ne veux pas écouter les capitaines, je pense que ça, c'est pour moi une aide à la décision. Alors, Charmante, tu fais un ton clapet. Les beignets, c'est la plage à Bézisse. Eh oui, c'est ça, c'est la plage à Portiragne, les beignets au chocolat. Confiture ! Oui, merci. Allez, bonne journée à vous. Ouais, ciao. Ça, tu as un dégât. Ouais, je viens. Et le voici, le voilà. Merci, Adrien, d'avoir patienté. Bonjour, messieurs. Bonjour. Adrien, tu as manqué les trois premiers matchs, tu avais une préparation perturbée. Déjà, première question, comment tu te sens ? Tu es revenu à 100%. Oui, ça va mieux. C'est vrai que j'ai eu des churures au mollet à l'inter-saison. J'ai mis un peu de temps à revenir à cause de cette déchurure. Mais là, depuis que je suis revenu, tout se passe bien. Les mollets vont bien. Tout va bien. C'est souvent une blessure qui est une blessure handicapante, parce qu'on parle des fois de claquage, etc. Mais le mollet reste, au niveau du rugbyman, un secteur, quand il y a une déchirure, qui peut poser des problèmes de rééducation après, non ? Oui, c'était tout l'enjeu, en fait, de la réduc. En se disant, on prend un peu plus de temps et on reconsolide comme il faut pour éviter de récidiver derrière. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait avec le staff médical. On n'a pas pris de risque. On a fait la réatelier sérieusement. Et là, aujourd'hui, je me sens bien. Donc, c'est le principal. Tu as disputé les 25 dernières minutes, façon dont toi, vendredi dernier. C'est votre groupe en forçant le match également. Du coup, tu ressors de ce match avec quel sentiment ? Tu as plutôt un aspect positif sur la prestation ? Non, parce qu'on a envie de gagner. Et le match est perdu à la fin. Donc, que les 25 ou les minutes qui ont été de bien, on ne peut pas les comptabiliser, étant donné que le match, à la fin, est perdu. En plus de ça, Monde-Marsin avait quand même pris le large au score. Peut-être qu'ils se sont un peu relâchés aussi. Donc, ce n'est pas vraiment significatif, je pense, de l'ensemble du match. Justement, toi, quand tu es sur le vent, sur la première mi-temps, avant que tu rentres, tu vois des choses qu'il faut modifier en cours de jeu ou c'est vraiment le discours du staff en priorité ? Non, on a un regard aussi sur le match. Donc, on essaie de faire remonter un peu les infos. Les coachs nous demandent aussi, au bord du terrain, de regarder ce qui se passe. Donc, on communique à ce sujet. Et après, on essaie de faire remonter au mieux à la mi-temps pour repartir du bon pied en seconde. Et là, quand tu rentres, à 25 minutes de la fin, vous en avez parlé, tu te dis qu'il faut changer ça, pour modifier ça. Et là, il y a ça qui ne va pas, qu'il faut corriger ? Oui, de toute façon, on n'a pas eu besoin de le faire. Alex nous a remonté un peu les bretelles à la mi-temps. Donc, tout le monde était conscient qu'on ne jouait pas à notre niveau et qu'il fallait qu'on élève notre niveau d'engagement sur le match. Donc, après, à partir de là, il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a repris un essai en tout début de deuxième mi-temps dû à notre infériorité numérique. Donc, à partir de là, on s'est mis encore un peu plus dans le dur. Donc, bon, derrière, on a essayé de ruiver la tête, mais c'était trop tard. Ce rôle de finisher et de titulaire, comment tu le gères ? Tu le gères avant le match ? Tu le gères pendant l'échauffement ? Ou est-ce que tu te mets dans cette situation dès que tu es sur le banc de touche ? Non, c'est vrai que jusqu'à ce qu'on rentre, pour ma part, je suis plutôt tranquille. Je ne me fais pas le match avant de rentrer. On analyse et après, une fois qu'on arrive au bord du terrain pour rentrer, c'est là où ça commence à monter. Mais sinon, avant ça, on a plus un regard extérieur, on se prépare tranquillement et après, ça démarre. À un moment avec Arbitre, vous discutez de vos vacances ? Vous discutez, vous alliez partir cet été ou pendant la trêve, non ? Exactement. Je t'ai senti énervé quand même, très énervé. Un petit peu, parce que, voilà, on sait tous, Gauthier s'est cassé la mâchoire, donc forcément, j'essaie d'aller le voir en lui disant de checker la vidéo, parce qu'il y a quelque chose de pas normal. Sur toute l'image, elle passe en plus sur le bord du terrain. Exactement. Donc, bon, à partir de là, moi, j'essaie de jouer mon rôle et d'aller voir l'arbitre pour lui faire revenir en arrière et regarder cette vidéo. Bon, il n'a pas voulu m'entendre, c'est comme ça, mais, voilà, en tout cas, Gauthier, aujourd'hui, il s'est fait opérer de la mâchoire et ça, on ne peut rien y faire, malheureusement. Tu connais bien cette Pro D2 depuis le temps, Adrien, Colomiers, c'est une valeur sûre de la division depuis des années. Moi, le souvenir, je ne crois pas que le SA15 soit déjà allé gagner là-bas. C'est une équipe difficile à brasser chez elle. Oui, complètement. C'est une équipe qui est réputée pour son état d'esprit. Depuis des années, qui sont en Pro D2, ça a toujours été une grosse caractéristique et une grosse valeur qu'ils ont dans ce club. Et c'est vrai que ça a toujours été des matchs très compliqués. Ils sont accrocheurs jusqu'à la fin. Je crois que l'année dernière, ils ont gagné je ne sais combien de matchs la dernière minute. C'est une équipe qui ne lâche rien et nous, je pense qu'on est un peu leur petit frère, on va dire, parce que nous, ça fait moins longtemps qu'on y est. Mais c'est vrai qu'on essaye de batailler jusqu'au bout. On s'accroche et puis après, voilà, on verra comment ça se passera. Mais c'est sûr qu'on sait à quoi s'attendre en mettant les pieds à Colomiers. Surtout qu'en ce moment, on ne peut pas dire qu'ils soient au rendez-vous de ce qu'ils espéraient. On avait Mont-de-Marsan qui avait mal commencé si 1er, Colomiers n'est pas au rendez-vous de ce qu'ils proposent des autres derniers, à savoir qualification ou limite qualification. Oui, c'est sûr que pour l'instant, ils font un début de championnat. Je pense qu'ils n'aimeraient pas être à cette place-là, comme nous. Donc c'est sûr que je pense qu'au niveau de leurs objectifs, ils ne sont pas trop dans les clous. Après, là, c'est pareil. Ils ont rentré les Portugais qui sont revenus, les ailiers, donc peut-être que ça va leur faire du bien. On verra. Après, c'est un match où ils ont besoin de points, nous aussi. On verra sur ce match à la fin qu'il en ressortira un cœur. Et dans la préparation psychologique, justement, tu viens de citer, on a besoin de points. Ça change votre préparation, le fait d'aborder le match ? Est-ce que c'est, je dirais, pour vous, un enjeu supplémentaire ? De toute façon, le championnat, on est obligé de prendre des points un peu partout. On sait que c'est long et que tous les points vont compter à la fin de la saison. On a été moins l'année dernière, on s'est sauvés de peu. Donc, on n'a pas envie de refaire cette erreur-là. Et tous les matchs qu'on peut jouer à fond, et pour amener quelque chose, il faut absolument être impliqué et faire les comptes à la fin, notamment. Il y a un bon côté des choses qui s'en est entre guillemets, c'est que vous avez l'habitude de batailler sur des saisons comme ça. Ouais, alors, c'est dur quand même parce que ça prend de l'énergie. Voilà, je pense qu'aussi, les blessures qu'on a, la saison dernière, il n'y a pas pour rien non plus. On a laissé beaucoup d'énergie. Là, on redémarre, c'est dur. On a changé de staff, de méthode d'entraînement, de projet. Voilà, c'est un tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on travaille dur et pour l'instant, on n'en récolte pas les fruits. Donc, voilà, on parle beaucoup de pièces qui vont tomber du bon côté. On a tendance à tomber pas du bon, mais il faut qu'on continue à travailler et on aura des jours meilleurs, j'en suis sûr, mais il ne faut pas lâcher. En tout cas, ce n'est pas dans l'ADN du club de lâcher. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux côtés à la pièce. Exactement. Pour l'instant, on n'a pas le bon. Merci à rien. Merci.